Musique Donc on vient vous parler d'un projet qu'on a fait lors d'un hackathon qui s'appelle Stationnement pour vélo à Montréal. Donc c'était le 19 octobre, tu peux changer, le Eco-Hack Montréal, c'était un hackathon d'une journée, le premier hackathon montréalais sur la durabilité urbaine. Ce qu'il y avait lors du hackathon, il y a eu deux projets de cartes alimentaires, des applications pour encourager le compostage, une application pour localiser les points de baignade le long du fleuve et également le défi qui nous a été lancé que Mathieu va vous présenter. Donc le défi, en fait il y a SVIE qui est dans la coalition Vélo Montréal qui voulait en fait savoir où il y avait du stationnement pour vélo à Montréal et aussi pouvoir faire pression auprès des politiciens pour avoir plus de stationnement pour les vélos à Montréal. Donc en fait il voulait une application qui permette aux gens de dire exactement où ils voulaient du stationnement et pourquoi. Donc en fait les participants, donc il y avait SVIE qui était l'idéataire et le gars qui s'occupait des relations publiques. Donc en fait il y avait des médias qui étaient présents, il y avait des politiciens qui sont passés. Donc SVIE s'est occupée de parler avec eux. Il y avait Françoise Provencher qui nous a aidé avec le graphisme et la modélisation des données. Guillaume Pratt qui s'est occupé de la programmation et du front-end des données géographiques vu que Guillaume avait déjà une expertise avec OpenStreetMap. Et moi je suis arrivé et j'ai fait la programmation, le back-end. J'ai aussi greffé MongoDB à la solution. Donc en fait quand on est arrivé, ni Mathieu ni moi on avait idée de ce qu'on allait faire. Mais je me suis intéressé à ce projet-là. Puis quand j'ai vu Mathieu arriver, j'ai dit Mathieu viens-t'en, j'ai besoin de toi. Et ça a donné un super bon résultat qu'on va vous montrer tout de suite. Si tu peux me driver la démonstration Mathieu. Donc ce que vous allez voir, vous pouvez y aller, c'est live sur ce site-là, velomtl.arac.org. Il s'agit encore d'une application, vous voudrez peut-être mettre un petit logo bêta comme certains sites font. Mais elle est entièrement fonctionnelle. Donc le fond de la carte que vous voyez, c'est le OpenStreetMap. C'est un projet qui réalise à partir de la carte libre OpenStreetMap, qui réalise un fond de carte. Donc les lignes bleues qu'on voit, ce sont les pistes cyclables. Et les points qu'on voit, ce sont les stationnements de vélo. Il y a certains points qui viennent des données d'OpenStreetMap directement. Et d'autres points qui viennent de la ville de Montréal. En fait, les points bleus viennent des données d'OpenStreetMap. On peut le voir si par exemple on décoche les données de la ville de Montréal. On va voir que les points verts disparaissent. Donc c'est une carte qui est éditable. Si on clique par exemple sur une des icônes bleues, on peut cliquer sur Edit the Sentry. Et ça nous amène à une page d'OpenStreetMap qui nous demandera probablement de se connecter. Et on peut modifier directement le point. Par exemple ici, on voit que ce point-là a une capacité de 10. Et donc si vous connaissez la capacité de stationnement d'un stationnement de vélo en particulier, vous pouvez venir l'éditer directement sur la carte. Si on regarde au niveau un petit peu de l'implante A, une autre chose aussi que j'oublie. Il y avait deux objectifs. Donc comme on disait pour cette carte, montrer les stationnements de vélo, mais également permettre aux gens aussi de rapporter les points de vélo. Où est-ce qu'il en manque à Montréal? De pouvoir dire à la ville où est-ce qu'on aimerait avoir des stationnements de vélo. Donc si on clique sur un point précis sur la carte, on peut remplir un formulaire. Et nous, on va accumuler ces données-là et éventuellement les envoyer à la ville de Montréal. On peut voir les demandes qui sont faites également en ayant cliqué ici dans les layers. Et on a construit un heat map qui nous permet de voir les demandes actuelles. Donc tout ça, une journée, ça a été une journée extrêmement intense, très, très, très profitable, très intéressante. Un petit détail intéressant que je voudrais vous montrer, si Mathieu, tu peux monter l'éditeur de code qu'on puisse regarder. Donc les données d'OpenStreetMap, techniquement, il va falloir ajuster. À la ligne 17, on voit une requête, on voit une adresse, une URL HTTP qui est faite à un serveur qui s'appelle overpassapi.de. Et on voit qu'il y a une requête dans un certain langage. C'est marqué « Ammonity égale bicycle parking ». C'est une URL qui va nous permettre d'aller chercher directement de la base de données d'OpenStreetMap, les données en format JSON. Et après ça, de pouvoir les afficher directement sur la carte. Donc si on regarde sur le site web, sur le retour au navigateur, on a cet API-là. Il existe également une interface web qui permet de lancer, de construire des requêtes interactives et de les exécuter. Donc par exemple, la requête qu'on utilise pour le site web, si on fait « Run », on va voir que ça va faire la requête et ça va nous générer des points. Puis ce sont les mêmes points qui sont affichés sur notre carte. Puis on pourrait changer, par exemple, Mathieu, si tu changes « Bicycle parking » dans la requête à gauche pour « Café », on va voir, plutôt que d'avoir une carte des stationnements de vélo, on aurait la carte des « Café » comme en français. Donc voici la densité des cafés qu'on a à Montréal. On a quand même plusieurs sur les avenues commerciales passantes. Donc voilà, si on revient à notre présentation, pour faire un sommaire de ce qu'on vient de dire au niveau de l'architecture, on voit qu'au niveau du front-end, pour y aller rapidement, on utilise l'iFlet, qui est une librairie javascript qui est spécialisée à ça. Ça sert à afficher des cartes. C'est très convivial. Il y a certains plugins aussi qu'on va utiliser pour générer le heatmap à partir des données ou pouvoir aller faire les requêtes sur l'API Overpass d'OpenStreetMap. Et on utilise deux sources de données en plus, qui sont les arceaux à vélo qui proviennent du portail des données ouvertes de la ville de Montréal, ainsi que les bonnes de stationnement qui ont été libérées, les données qui ont été libérées spécialement pour la journée du 19 octobre, qu'on prend en format GeoJSON, que j'ai converti en format GeoJSON, puis qu'on va télécharger directement en javascript, puis afficher à ce moment-là à travers l'iFlet. Au niveau du back-end, ça reste super simple. En fait, je suis arrivé et puis on avait eu l'idée d'utiliser les Google Fusion Table. L'API de Google Fusion Table, la manipulée en Python, c'est horrible. Ça utilise OAuth, tout. C'est genre avec l'interaction du client, il faut que tu obtiennes l'API qui est juste accessible pendant un certain temps. C'est la grosse merde, en fait. Donc, en fait, on a décidé de reculer, de ne pas utiliser Google Fusion Table. et d'utiliser MongoDB. MongoDB, en fait, il fait vraiment la job pour ce type de données-là, parce qu'en fait, ça reste des données plus… Donc, en fait, on fait juste sauvegarder plein de petites données, et puis on n'a pas vraiment un schéma, on n'a pas besoin de refaire de recettes complexes. Au-dessus de ça, on a utilisé Bottle pour faire un API, un REST API au-dessus de ça, et faire le rendering des vues qui nous permettent d'afficher le fichier HTML de base qui fait appel au JavaScript. Donc, en fait, le code Bottle fait juste deux ou trois vues, je pense. En fait, il y a une vue pour afficher la page principale qui fait le render d'un fichier HTML, et une autre vue qui va faire des requêtes pour post… En fait, qui reçoit des requêtes post pour sauvegarder les coordonnées géographiques qu'on soumet par l'application lorsqu'on clique ici sur le bouton OK. Ça, c'est sauvegardé dans une BD Mongo qu'on a hostée chez MongoLab. Donc, en fait, c'est une BD gratuite Mongo qui est hostée chez eux. Je pense que c'est gratuit tant que tu ne fais pas plus que 500 m de données. Donc, ça reste… avant qu'on arrive à 500 m avec ce projet-là, je pense que ça va prendre du temps, en fait. On a une cinquantaine de demandes présentement, puis ça fait… On a une cinquantaine de demandes présentement, ça fait 46 kilooctets dans la base de données. Fait qu'avant qu'on atteigne 500 m, ça va prendre vraiment du temps. Veux-tu montrer quelques exemples de codes du back-end? Je ne sais même pas si ça vaut la peine tellement c'est simple, en fait, mais… Ça vaut la peine de dire que c'est simple, en fait. Tout part d'ici, en fait, on a les vues, Bottle, qui sont avec les décorateurs de Bottle ici, qu'on importe route, static file, post et request et response. Donc, la vue principale, c'est index, qui fait juste retourner un static file qui est affiché HTML de base. On a le favicon qui est affiché ici. Les requêtes ici pour la soumission du formulaire, c'est ici. Et puis, obtenir… Donc, en fait, c'est un post sur la vue Summit. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est retirer les informations du formulaire et les envoyer ici avec DB, qui est la référence à notre handler MongoDB. Et on fait juste un insert du clénaire directement dans MongoDB. Et puis, lorsqu'on veut afficher le heatmap, on va chercher tous les requests dans notre BD Mongo en faisant un find sans paramètres spécifiques. Et on va juste chercher la longitude et l'attitude de chacun. Et on retourne tout ça en JSON, tout simplement. Le JavaScript va juste consommer tout ça après. Je pourrais peut-être montrer la portion JavaScript du heatmap. En fait, c'est aussi simple. On fait une requête. Et puis, si on a des données, on a un layer ici, un layer leaflet, qui est un heatmap, où est-ce qu'on définit un dégradé de couleur, l'opacité, le rayon de chaque boule, chaque rond. Et puis, on fait un get sur request. Et avec les données, on prend carrément les données qui viennent du back-end, puis on les met directement dans le layer. Ça fait que c'est vraiment minimaliste, mais ça fonctionne à merveille. Oui, c'est clair. On a besoin de vous. Parce qu'en fait, ça reste plutôt rough, tout ça. Ça reste comme vraiment super simple. Donc, le 28 novembre, Montréal-Piton, on fait une soirée de projet chez Caravan. Donc, si jamais c'est le temps de donner un coup de main, il y a vraiment plein de trucs qu'on voudrait faire. On voudrait optimiser le rendu des cartes pour les plateformes mobiles, parce qu'actuellement, ça ne marche juste pas sur une plateforme mobile. On voudrait rendre le site plus responsive, probablement en implémentant Twitter Bootstrap. Ajouter un panneau d'informations à gauche, parce qu'actuellement, il n'y a aucune information. Et puis, peut-être jouer avec des outils SIG pour être capable d'extraire, par exemple, où sont les points critiques où les gens demandent le plus de stationnement pour les vélos à Montréal, puis où il n'y a pas de stationnement à Montréal, en fait. Donc, le 28 novembre, venez nous voir, puis on va être vraiment contents d'avoir de l'aide. Donc, pour la suite des choses, en fait, cette semaine, jeudi, il va y avoir l'annonce des résultats. Le ECHOAC, c'est également un concours. Il y a de l'argent qui est en jeu un petit peu. Il y a un site web sur lequel vous pouvez voter. Si vous cherchez ECHOAC Montréal, vous pouvez voter pour vos projets préférés. Vous pouvez voter pour plus d'un projet. Donc, jeudi, l'annonce des résultats. Ensuite, le groupe OpenStreetMap Montréal va présenter des conférences, une soirée conférence le 19 novembre à l'ambassade Bitcoin sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis, je vais pousser un peu plus loin la présentation ici. On va parler plus du Overpass API, entre autres, puis plus du fonctionnement également de l'e-flet. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les technologies qui ont été utilisées pour construire cette carte-là, je vous invite à venir le 19 novembre. Et également, le 5 décembre, avec Davine, je vais en animer un... En fait, c'est un atelier conjoint entre Montréal Python et OpenStreetMap Montréal. Et ça va être un atelier sur la manipulation des données d'OpenStreetMap. Le 5 décembre, vous pouvez surveiller la liste de Montréal Python pour voir les détails. Pour en savoir plus, si vous voulez aller voir le code, tout est là, sur GitHub, slash Guillaume P, slash BackparkingMap. Sinon, VeloMTL.arac.org. Allez voter pour des endroits où vous voudriez plus de vélos à Montréal. Il y a un nouveau maire qui a été élu, peut-être qu'il va peut-être nous écouter. Et sinon, la soirée de projet, le jeudi 21 novembre à 19h, chez Caravane. Le bloc pause va partir sur Montréal Python d'ici peu. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501